René Vivien, troisième partie, toujours de cet article écrit par Henriette Villette Et la tristesse de ses yeux, dit la tristesse de son cœur, Lévi Durmer a fait jouer, dans ce regard, tout un infini de lumière avec toute l'ombre mystérieuse où René Vivien, pudique, cachait, comme avec de grandes ailes, l'éternité de son rêve. Ses yeux sont comme de larges fleurs qui s'ouvrent pour se donner aux caresses du vent, comme pour un baiser s'ouvrent les lèvres. Ils s'agrandissent pour mieux se donner. Ils appellent avec angoisse celle qui voudra accepter toute cette richesse. Ah, je n'ai pas de chance, décidément. Il était dit que je ne ferais pas cette lecture autour de René Vivien.